1. Roi, chapitre 15 Abijam et Azar, roi de Juda Nadab, Baecha, Ela, Zimri, Omri, roi d'Israël La 18e année du rey de Jérôme, fils de Nibat, Abijam régna sur Juda. Il régna trois ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Mahaka, fille d'Abi-Salom. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Mais à cause de David, l'Éternel, son Dieu, lui donna une lampe à Jérusalem en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'était détourné d'aucun de ses commodements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri, le Etien. Le reste des actions d'Abi-Jam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? La 20e année de Jérusalem, roi d'Israël, Aza régna sur Juda. Il régna 41 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Mahaka, fille d'Abi-Salom. Aza fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David, son père. Il ôta du pays les prostituées, et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Et même, il enleva la dignité de reine à Mahaka, sa mère, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarte. Aza abattit son idole et la brûla au torrent de ses drones. Mais les hauts lieux ne disparurent point. Quoi que le cœur d'Aza fut en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Il mit dans la maison de l'Éternel les choses consacrées par son père et par lui-même, de l'argent, de l'or et des vases. Il y eu guerre entre Aza et Baïcha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. Baïcha, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Aza, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Aza prit tout l'argent et tout l'or qui était resté dans les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Et il les mit entre les mains de ses serviteurs qu'il envoya vers Ben-Hadad, fils de Tabrimon, fils de Ezjan, roi de Syrie qui habitait à Damas. Le roi Aza lui fit dire «K'il y a une alliance entre moi et toi, comme il y a une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie un présent en argent et en or. Va, rond ton alliance avec Baïcha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. » Ben-Hadad écouta le roi Aza. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël. Et il bâtit Ijon, Dan, Abel, Bet, Maaka, tout qui n'errote et tout le pays de Neftali. Lorsque Baïcha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et il resta à Tiotsa. Le roi Aza convoqua tout Judas sans exempter personne. Et ils emportèrent les pierres et les bois que Baïcha employait à la construction de Rama. Et le roi Aza s'en servit pour bâtir Géba de Benjamin et Mithpa. Le reste de toutes les actions d'Aza, tous ses exploits et tout ce qu'il a fait et les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Judas? Toutefois, à l'époque de sa vieillesse, il eut les pieds malades. Aza se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père. Et Josaphat, son fils, régna à sa place. Nadab, fils de Jérouboam, régna sur Israël la seconde année d'Aza, roi de Judas. Il régna deux ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans la voie de son père, se livrant au péché que son père avait fait commettre à Israël. Baïcha, fils d'Akija, de la maison d'Issakar, conspira contre lui. Et Baïcha le tua à Gibéton, qui appartenait au Philistin, pendant que Nadab et tout Israël assiégeaient Gibéton. Baïcha le fit périr la troisième année d'Aza, roi de Judas, et il régna à sa place. Lorsqu'il fut roi, il frappa toute la maison de Jérouboam. Il n'en laissa échapper personne et il détruisit tout ce qui respirait, selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Akija de Silo. À cause des péchés que Jérouboam avait commis et qu'il avait fait commettre à Israël, irritant ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions de Nadab et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Il y eu guerre entre Asa et Baïcha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. La troisième année d'Aza, roi de Judas, Baïcha, fils d'Akija, régna sur toute Israël à Tirtza. Il régna 24 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il marcha dans la voie de Jérouboam, se livrant au péché que Jérouboam avait fait commettre à Israël. Un roi, chapitre 16 La parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Jéhu, fils de Hanani contre Baïcha. Je t'ai élevé de la poussière et je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. Mais parce que tu as marché dans la voie de Jérouboam et que tu as fait pécher mon peuple d'Israël pour m'irriter par leur péché, voici, je vais balayer Baïcha et sa maison et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jérouboam, fils de Nébat. Celui de la maison de Baïcha qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens et celui des chiens qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Le reste des actions de Baïcha, ceux qui l'ont fait et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre ou des chroniques des rois d'Israël? La parole de l'Éternel s'était manifestée par le prophète Jéhu, fils de Hanani, contre Baïcha et contre sa maison. Soit à cause de tout le mal qu'il avait fait sous les yeux de l'Éternel en l'irritant par l'œuvre de ses mains et en devenant semblable à la maison de Jérouboam, soit parce qu'il avait frappé la maison de Jérouboam. La 26e année d'Aza, roi de Juda, Elah, fils de Baïcha, régna sur Israël à Tirtza. Il régna deux ans. Son serviteur Zimri, chef de la moitié des chars, conspira contre lui. Elah était à Tirtza, buvant et s'élivrant dans la maison d'Artsa, chef de la maison du roi à Tirtza. Zimri entra, le foie pas et le tua. La 27e année d'Aza, roi de Juda, et il régna à sa place. Lorsqu'il fut roi et qu'il fut assis sur son trône, il frappa toute la maison de Baïcha. Il ne laissa échapper personne qui lui appartint, ni parents, ni amis. Zimri détruisit toute la maison de Baïcha selon la parole que l'Éternel avait dite contre Baïcha par Jéhu, le prophète, à cause de tous les péchés que Baïcha et Elah, son fils, avaient commis et qu'ils avaient fait commettre à Israël en irritant par leurs idoles, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions d'Ela et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? La 27e année d'Aza, roi de Juda, Zimri régna sept jours à Tirtza. Le peuple campait contre Ghibétan qui appartenait aux Philistins. Et le peuple qui campait a pris cette nouvelle. Zimri a conspiré et même il a tué le roi. Et ce jour-là, tout Israël établit dans le camp pour roi d'Israël, Omri, chef de l'armée. Omri et tout Israël avec lui partirent de Ghibétan et ils assiégèrent Tirtza. Zimri, voyant que la ville était prise, se retira dans le palais de la maison du roi et brûla sur lui la maison du roi. C'est ainsi qu'il mourut, à cause des péchés qu'il avait commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en marchant dans la voie de Jérôme et en se livrant aux péchés que Jérôme avait commis pour faire pécher Israël. Le reste des actions de Zimri et la conspiration qu'il forma, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Alors le peuple d'Israël se divisa en deux parties. Une moitié du peuple voulait faire roi Tibni, fils de Ginat, et l'autre moitié était pour Omri. Ceux qui suivaient Omri l'emportèrent sur ceux qui suivaient Tibni, fils de Ginat. Tibni mourut et Omri régna. La 31e année d'Azard, roi de Juda, Omri régna sur Israël. Il régna douze ans après avoir régné six ans à Tirtza. Il acheta de chez Mère la montagne de Samarie pour deux talons d'argent. Il bâtit sur la montagne et il donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie d'après le nom de chez Mère, Seigneur de la montagne. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il agit plus mal que tout ce qui avait été avant lui. Il marcha dans toute la voie de Jérouboam, fils de Nebat, et se livra au péché que Jérouboam avait fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions d'Omri, ce qu'il a fait et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Omri se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie et Akab, son fils, regna à sa place. Akab, roi d'Israël, son mariage avec Jezabel, fille du roi de Sidonien. Akab, fils d'Omri, regna sur Israël la 38e année d'Aza, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, regna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme si il s'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébath, il prit pour femme Jezabel, fille d'Et-Bahal, roi des Sidonien, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un hôtel à Baal de la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie et il fit une idole d'Astorté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Yel de Bethel bâtit Jéricho. Il enjeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Neu. Amen. C'était un roi, chapitre 15, et un roi, chapitre 16. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.